Musique En 2011, Chicorée Leroux décide d'accueillir des autistes de l'ESSA des 3 bonniers d'Orchis pour la réalisation de tâches de conditionnement. Au départ, on avait pensé leur réserver une petite place au niveau du conditionnement. Le problème, c'est que nos machines font quand même beaucoup de bruit et ça, ça les perturbait beaucoup. Donc, ce n'était pas possible. Donc, il a fallu revoir la question, essayer de trouver un endroit qui était proche sans les isoler, mais qui puisse les protéger un petit peu du bruit. Au fil des mois, on a pu constater de réels progrès chez certains autistes comme Jules. Ils remplacent de temps en temps l'hôtesse d'accueil et ils s'en sortent très bien. Ça me permet de découvrir le monde du travail, déjà. Ça me permet de faire face aux difficultés que c'est être salarié. Devoir arriver à l'heure, être ponctuel. Au temps de midi, c'est une demi-heure, pas plus. C'est bien, ça forge le caractère aussi. Les retours des familles sont tous positifs et tant dans l'autonomie au déplacement que l'autonomie à la maison pour se préparer, pour venir au travail. Et il faut savoir aussi que certains autistes étaient à la maison toute la journée. Donc, les problèmes de comportement parce qu'ils ne savaient pas quoi faire aussi, c'était des choses difficiles à gérer. Aujourd'hui, les parents n'ont plus ça à gérer, en fait. Aujourd'hui, l'intégration de ces autistes est réussie. En effet, ces jeunes partagent avec les collaborateurs de Chicorée-le-Roues les salles de pause, les horaires et même les événements organisés pour le personnel de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada